Générique Bonsoir à toutes, nouveau numéro de Clank & Rant, ce soir nous sommes chez les Clash Winners, je suis en compagnie de deux adjoints, Mike et Ben, messieurs, la parole est à vous. Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour à tous, donc on est le clan des Clash Winners, clan 19, accès spécialement GDC en priorité. On joue, c'est un clan qui a 5 ans d'existence maintenant, avec une base plutôt solide qui n'a pas beaucoup bougé sur les 5 ans. Après on recrute là activement, activement, pour essayer d'évoluer encore plus par rapport à tout ce qu'on a déjà fait, déjà mis en place dans le clan. Comme je disais juste avant, on est axé GDC à G24. Vraiment, dès qu'on a une qui finit, on relance derrière. On a déjà un beau panel de joueurs, mais on va dire que pour l'instant, on se situe, on va dire, une trentaine de joueurs actifs, présents. Actifs, présents, disponibles sur toutes les GDC qu'on organise. Et on aimerait agrandir la famille, voir de nouveaux joueurs, peut-être apprendre encore plus de choses avec les nouvelles personnes qui vont arriver. Au niveau des GDC, comme je disais juste avant, dès qu'un équipe se finit, on en relance une derrière. On a mis en place cela récemment, d'essayer de faire un petit break les dimanches, pour pouvoir justement organiser quelques FW avec tous les clans, amis, tous les clans qu'on rencontre durant nos diverses actions, puisqu'on ne fait pas que de la GDC. On s'est mis à l'eSport assez récemment, avec le tournoi FCC. Et pour l'instant, on a une équipe, en gros, de cinq personnes. Peut-être une autre de cinq qui va se monter. Et si on arriverait à recruter, on pourrait peut-être en monter deux, voire trois. Donc, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être très sympa. C'est un peu aussi le but du recrutement. Donc, au-delà des GDC, donc voilà, pour la section eSport, je vais laisser Ben en parler. Allez, ouais, donc on a commencé l'eSport réellement il y a un mois et demi, avec le tournoi FCC. On a monté une team, pour l'instant, de cinq. Donc, c'est sérieux. C'était notre premier tournoi et on a franchement plutôt pas mal réussi. On était content, mais maintenant, il y a deux, trois autres personnes qui seraient intéressées par l'eSport. Et il nous faudrait, du coup, encore quelques personnes pour monter une deuxième équipe. Ou ce serait tout aussi sérieux dans le but d'atteindre des résultats. Et donc, voilà, on s'est inscrit. On a inscrit une équipe à la Black Widow. Et on aimerait bien en inscrire une deuxième. Donc, il nous manque vraiment deux personnes, trois à la limite, pour avoir un remplaçant, si jamais. On va aussi faire l'ESL. On va voir ce que ça donne. Puis, voilà pour l'eSport. On a aussi la Gaming Spot, qui est organisée par le même serveur FCC, qui commencera en février, sur laquelle on va aussi inscrire une équipe. En parlant de recrutement, qu'est-ce que vous recherchez ? Puisque là, vous nous avez parlé de tout le clan. Qu'est-ce que vous recherchez en termes de joueurs, de niveau d'HDV ? Alors, au niveau d'HDV, on recherche sur notre clan principal, exclusivement TH13. Des joueurs adultes. On a Ben qui vient quand même montrer qu'on n'est pas complètement fermé. Parce qu'on est plutôt un clan de quarantenaire, je vais dire. Ça va plus haut. Ouais, ouais. Mais on a Ben quand même qui est là pour montrer qu'on n'est pas complètement fermé. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai que 20 ans. Voilà, Ben, c'est notre junior. Mais qui n'est pas moins investi que nous et qui nous a ouvert pas mal de voies. Complètement. Il ne faut pas se leurrer non plus. Donc, on n'est pas fermé, bien sûr. Mais après, on cherche des gens qui aiment le jeu. Qui aiment le jeu. Qui ont envie autant de participer à des guerres que de faire vivre un tchat. Parce qu'on fait partie des gens qui se disent bonjour tous les matins et qui se disent bonne nuit tous les soirs. Donc, on est un clan principalement actif fin de journée, puisque tout le monde travaille. Après, on a du monde quand même, je dirais, couramment, même en journée, on arrive à faire tourner, on arrive à faire tourner tout le monde. Oui, c'est ça. Et même jusqu'à très tard la nuit, on est même 2, 3 tout le temps. Même jusqu'à 2, 3 heures du matin. On cherche des gens qui aiment les GDC, qui, pourquoi pas, auraient envie de faire de l'e-sport. Après, je tiens complètement à dire que, bon, on est clan 19. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. On joue chill, on n'est pas des fous, on ne critique pas les gens, on n'est pas du tout dans ce système-là. On joue tous ensemble, on essaye toujours de faire du mieux possible. Après, forcément, on n'est pas avare de conseils. On aime beaucoup le vocal de plus en plus ces derniers temps pour justement pouvoir débriefer de tout ce qui se passe en GDC et en e-sport aussi. Même stratégie. Voilà, ou même stratégie, bien sûr. Après, voilà, essentiellement, on cherche des gens qui aiment le jeu, qui ont envie de progresser avec nous. S'il y a des conseils à prendre, on sera les premiers à les prendre aussi parce qu'on n'est pas parfait. Ouais, voilà. Et un objectif, du coup, on est champion 3 là actuellement. Ce serait de monter champion 2 assez rapidement, ce serait bien. On est passé, les deux dernières ligues, on n'est pas passé très loin de monter champion 2. Mais voilà, l'objectif, c'est quand même toujours d'essayer de faire du mieux possible, d'avoir des joueurs sérieux dans leur combat et le plus déconneurs possible sur un tchat. Avec les profils que vous avez indiqué sur la campagne de recrutement qui est affichée sur l'overlay, avec du TH12 60-60-30 et du T13 65-65-40. Et je présume déjà un petit niveau de championne, bien sûr, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Mais bon, c'est bien d'arriver avec la championne, oui, pour les TH13. On est des gens sympas. On aime bien discuter. On aime bien le guerrier tous ensemble. Et ben vraiment, voilà, si vous collez la fiche de recrutement et tout, vous gênez pas pour venir nous voir. On s'est recevoir, on s'est recevoir. Voilà, c'était le clan qui rend des Clash Winners. A très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada